Une friche appartenant à la municipalité est laissée à l'abandon depuis 1950. Le vieux moulin du parc des îles de Vermanton était autrefois le cœur battant de l'industrie locale. Il a subi les ravages du temps et son délabrement menace désormais son existence même. Pourtant, ce moulin est bien plus qu'un simple bâtiment. Il incarne l'histoire de la commune, ses traditions et ses racines rurales. Dans une volonté de préserver ce précieux héritage, les responsables locaux ont mis en place un ambitieux projet de réhabilitation de ce site en lieu associatif multiculturel et espace de travail partagé. Un projet qui a suscité l'intérêt de la préfecture de Lyon. Au titre de la mesure recyclage foncier de l'opération Fonds Vert, le préfet de Lyon, M. Pascal Jean, a effectué ce jeudi 27 juillet un déplacement sur la commune de Vermanton pour mesurer sur place l'envergure du projet et remettre en main propre à M. Jean-Dominique Franck, maire de la commune, la part du financement de l'État, soit un chèque d'un montant de 461 944 euros. La réception de cette aide marque un tournant pour la commune de Vermanton. En conjuguant les efforts de préservation du patrimoine et de l'environnement, cette initiative montre la voie vers un avenir durable où le développement économique s'harmonise avec la protection de notre patrimoine naturel et culturel. Grâce à l'opération Fonds Vert, le vieux moulin de Vermanton reprendra bientôt vie, symbolisant ainsi la force de la collaboration entre l'exécutif et les institutions locales. Ce projet devrait inspirer d'autres communautés à suivre un chemin similaire vers la préservation de leur héritage tout en promouvant des valeurs éco-responsables.